Réussi, à part d'être aimé très largement. Réussi, je pense que c'est d'avoir su être heureux. C'est une science finalement. On devrait apprendre dans les écoles à être heureux. Ou en tout cas, de ne pas se fabriquer soi-même des soucis et des problèmes. J'admets les gens malheureux, je comprends les gens malheureux qui ont, par exemple, un être qui perd son enfant ou qui a un enfant handicapé, qui a des maladies terribles. Bon, mais il y a des gens qui se créent des soucis sans arrêt et des problèmes et qui se rendent malheureux de tout. Alors ça, j'ai su ne pas agir de cette façon. Alors, je me suis fait très jeune des recettes comme ça pour être heureux. Par exemple, de m'accuser moi au lieu d'accuser les autres. On est beaucoup moins malheureux, par exemple, si on vous quitte, si quelqu'un qu'on aime vous quitte. Eh bien, si on se dit, c'est ma faute, on est moins malheureux que si on accuse la personne qu'on aime. Alors, j'ai des recettes comme ça. Et professionnellement ? L'inévitable, l'inéluctable d'accepter d'avance la vieillesse, d'avance la maladie, d'avance les infirmités, d'avance, d'accepter tout. La mort ? La mort, bien sûr. D'avance, vous avez accepté la mort. Oh, il y a longtemps. Mais d'abord, j'ai eu la bêtise de croire jusqu'à 30 ans que je ne pouvais pas mourir. C'était bête. Mais c'était une espèce d'instinct qui me disait que je ne pouvais pas mourir. Et après, j'ai accepté la mort. Donc, ça revient au même. Alors, vous savez, la naissance est une loterie. Parce que, bon, que votre spermatozoïde soit pris plutôt qu'un autre, c'est vraiment la loterie des loteries, avec des millions et des millions. Mais vous l'avez rudement bien gagné, la loterie. Oui, et après, mais la mort, ce n'est pas une loterie, c'est le cas de tout le monde. Donc, il faut l'accepter comme une chose absolument normale et facile. Professionnellement, c'est... La vieillesse, je vais vous dire une vérité de la palisse. Les gens qui souffrent d'être vieux. Enfin, c'est ridicule. D'être vieux, c'est un privilège, puisque ça prouve qu'on n'est pas mort jeune. C'est la vérité de la palisse. Non, mais c'est vrai, il faut donc remercier le bon Dieu d'être vieux. Et pas en être triste. Alors, je finirai par le dire, professionnellement, si vous aviez à dire ce dont vous êtes le plus fier. Le plus fier, c'est d'être arrivé à être heureux et à rendre certaines personnes que j'aimais heureuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada était considéré comme une autre belle époque. Un art de vivre où la seule évocation de l'amour et toutes les joies qu'il procure réussissaient à réveiller les désirs les plus ardents. Vous entendrez maintenant un air qui exprime tout cela et s'étirer de la veuve joyeuse. Ça s'intitule Heure Exquise, un air que vous connaissez certainement. Bruno Laplante, le baryton et le soprano France Duval vont nous l'interpréter dans la version originale. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Et en même temps, Presley faisait des choses à la fois très rock'n'roll et, je sais pas moi, Jailhouse Rock, qui quelque part est une espèce de révolte à tout ça. Oui, j'avoue que j'ai peut-être été comme inspiré par le granola, puis par le côté un peu plornicheur, mais ça fait partie de mon école quelque part. Ça fait partie de mon école, mais je suis pas accroché à chanter du... Moi, ce que j'appelle des Plains. Ça se peut que j'en fasse, mais il m'arrive aussi de m'accrocher dans le rock'n'roll, puis de... Ce qui est une bonne affaire. J'adore ça. Pendant le spectacle, vous expliquez qu'on a fait des pressions pour que vous écriviez des nouvelles chansons. Ce que vous avez fait, que maintenant, on semble apprécier davantage les anciennes que les nouvelles, du moins pendant le spectacle. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant, dans le fond, d'avouer que le public ne suit plus? Est-ce que c'est un peu le constat que vous faites? Non, parce que finalement, je rajoute à ça que je vais étoffer, puis qu'à un moment donné, les nouvelles vont revenir. Parce que dans les anciennes, ce que vous dites serait grave si, par exemple, des chansons comme, je sais pas, Femme ou Fille, étaient restées dans le... N'étaient pas des anciennes ou appréciées. Ce que j'ai fait, par exemple, comme un voyou qui date de, je sais pas, peut-être 5 ou 6 ans, c'est aussi apprécié. Mais vous sentez pas que le dernier disque, c'était un peu plus difficile? Ben, ça dépend. Je triche un peu quand j'ai dit ça, hein. Il y a une place que je triche un peu. Je pense, par exemple, que quand je chante Pas question d'aventure, ça fait une réaction. Est-ce que c'est à cause que ça tourne beaucoup à la télévision? Peut-être. Il se peut. Nathalie. Oui, Claude. Est-ce que le rock'n'roll, alors aussi bien la musique que le mode de vie un peu, que la culture rock, est-ce que c'est compatible avec une vie domestique, avec une vie de gars marié, de gars rangé, casé? T'arrêtes pas de faire des plaisantes. C'est le côté cool, mais la frappe toujours, la frappe toujours. Oui, j'avoue qu'il y a comme, il y a un électro-shot quelque part là-dedans. Parce que c'est sûr que tu peux pas être un ange révolté qui rentre à 7 heures le soir. Oui. En réalité, on peut pas boulicheter là-dessus. Mais il y a peut-être moyen de convaincre sa femme de sortir plus tard avec Soir. C'est peut-être ça la réponse. Mais moi, j'ai une question qui va un peu dans ce sens-là, mais qui est plus belle. Elle était bizarre. Moi, j'ai été exaspéré pendant le spectacle, Claude, par le ton des liens entre tes chansons-là. On vient de parler pendant 5-6 minutes ensemble et tu t'exprimes d'une façon tout à fait... Normal. Normal. Or, sur scène, tu parles brun. T'as un langage extrêmement grossier, extrêmement familier, ou à la limite du grossier. Les gens apprécient ça, ils pensent que c'est un gag, à mon avis. Mais moi, je me dis, c'est peut-être une forme de mépris. Bon, c'est peut-être pas ça, mais comment t'expliques ça? Non, mais je pense que tu veux dire. Mais il y a une place que c'est de la provocation. Ça, je dois te l'avouer. Il y a une place que... Ça dépend de ce que je ressens aussi. Puis, tu sais, quand, dû au fait que j'ai voulu faire un spectacle où j'allais pas préparer d'avance ce que j'allais dire, ben, c'est au risque que des fois je dis des grossièretés, puis des fois je dis des choses qui plaisent pas. Mais t'as... Puis des fois aussi, j'en sors des affaires qui sont le fun. Ah, je suis tombé sur un mauvais soin. Je pense que oui. C'était le soin brun. C'était le soin brun, oui. Mais non, quand même, est-ce qu'on considère que de dire « Chris » ou « Tabarnak » que c'est épouvantable? C'est pas épouvantable. C'est pas très épouvantable. Finalement, ce sont des objets sacrés dont on se sert pour sacrer un peu. Bon, ben, écoute, merci quand même pour le spectacle qui reste encore, je le répète, à l'affiche jusqu'à la fin mars, en principe. Oui. On va passer à quelque chose d'assez distrayant maintenant. Vous savez que le plagiat et les plagières avaient peut-être pas disparu, mais enfin, on en parlait moins depuis quelques temps. À ton émission, sérieusement. C'est la première émission que je fais depuis que le disque sort de bain, donc. Mais moi, je suis tout à fait étonné qu'il y ait un disque déjà maintenant, parce que quand on a travaillé ensemble la dernière fois, c'était au printemps dernier, puis tu me disais que t'avais l'intention un jour de faire un disque. Comme t'es paresseux comme un âne, je me suis dit qu'il vous remette au moins 5 ans avant de le sortir. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bien, j'ai dit, j'ai fait, j'ai fait ce que tout le monde ne fait pas, c'est-à-dire que j'ai dit, je vais mettre un petit peu d'argent de côté avec Ferland Nadeau, puis après ça, je pourrais rester un an sans travailler. Et puis là, en ne travaillant pas, je vais écrire mes chansons, mais c'est exactement ce qui est arrivé. J'ai été un an, vraiment, à ne faire rien d'autre que mon disque. Et qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui m'a inspiré? Oui. Qu'est-ce qui t'a dit de nouveau par rapport à ce qui t'a inspiré dans les années passées? C'est très bien. Quand on est animateur de variété, on n'a pas le droit de dire tout ce qu'on pense. Il faut être poli pour nos invités. Alors donc, j'ai passé un certain temps à me taire. Oui. Donc, quand je suis devenu libre, finalement, j'avais beaucoup de choses à dire. Puis, je n'ai pas cherché d'inspiration longtemps. Puis, il y a notre ami François Cousineau qui t'a cravaché pas mal. Mais si c'est lui qui a réalisé le disque, il t'a fait travailler fort. Alors, j'ai dit à François, j'ai dit, tu vas être le réalisateur de mon disque. Parce que ça me prenait quelqu'un d'abord qui connaissait mes anciennes chansons, qui les aimait. Je voulais me sentir à l'aise, ça faisait longtemps que j'avais chanté. Et puis, je l'ai écouté. J'ai dit, je vais t'écouter vraiment à la baguette. Et puis, il n'y a pas eu besoin de chanter. Ça s'est bien passé. J'ai écouté le disque, c'est vraiment un disque où il y a des très, très bonnes chansons. Mais ce que je vais tout de suite, Jean-Pierre, ce n'est pas ce qui va lui arriver maintenant. Ce que je vais tout de suite vous présenter, c'est un reportage, enfin un montage, que notre ami Marius Brisson, qui est journaliste ici, a réalisé. Jean-Pierre, c'est un homme à femmes. Ce n'est pas un homme à gars, c'est un homme à femmes. Il adore les femmes, les femmes l'aiment aussi. Alors, on a demandé à Marius d'aller partir à la recherche de femmes qui t'aiment beaucoup. Et puis, regarde un peu ce que ça a donné, si tu veux. Pour résumer la carrière de Jean-Pierre Ferland, nous pourrions facilement dire qu'un de nos plus grands poètes québécois a passé les 30 dernières années de sa vie à chanter comme pas un l'amour et la passion qu'un homme peut avoir pour une femme. Si je savais parler aux femmes... Il a une façon de nous faire sentir belles et bonnes. Et ça, c'est très rare chez un homme, cette espèce de sentiment-là. Alors, moi, je le trouve extraordinaire pour ça. Et moi, quand j'écoute Ferland, bien sûr, c'est l'amour, c'est la passion, mais je dirais que c'est le goût de la vie. Quand je l'écoute, j'ai le goût de croquer dans la vie parce que c'est toujours passionnant. Il s'est intéressé à la tendresse, il s'est intéressé à la complicité, aux relations humaines, à l'amour. Et il l'a fait d'une façon magistrale. Il est très sensible. Il a un énorme talent. Il est créatif, très créatif. Et il est sûrement très riche. C'est la médiasme. Je dirais séducteur, irrésistible et grand homme de talent. Et au fond, mon ami Pierre Nadeau n'aurait qu'à chanter pour être l'équivalent de Ferland. Après avoir raflé presque tous les honneurs comme auteur, compositeur et chanteur, Jean-Pierre Ferland se révèle un merveilleux communicateur et décide d'exercer son charme et sa magie à la télé. Le Québec en 71, à la Canadienne en 77. Puis anime tour à tour Station Soleil, l'autobus du Show Business, Tapis Rouge et Ferland Nadeau, où il côtoie les plus grands, ses amis. Et c'est tout un artiste. Et les chansons sont un peu moins gourmées à cause de lui. Voilà. Est-ce que vous êtes un musicien avant de devenir un poète? Eh oui, sûrement. Oui? Oui, mais j'étais caché parce que personne ne savait que j'étais musicien. Si jamais j'avais la prétention de dire que j'étais musicien, on se foutait de moi, quoi. T'es mon amour, je suis ta maîtresse, t'es tout ce que je veux, t'es tout ce que j'ai voulu. C'est pas vrai. C'est vraiment, c'est pas vrai. Il y a rien entre Jean-Pierre Ferland et moi, sauf une belle amitié. T'es un grand poète chez nous, t'es un de nos grands. Puis, je t'aime pour ça aussi, mais je t'aime pour l'homme que tu es. En 1989, avec Gala, Jean-Pierre Ferland, le passionné, exploite son thème préféré. L'amour, homme-femme. C'est Gala qui était la muse, elle a embouté ces deux hommes-là. Éluard est mort d'amour pour Gala. Dali a été embouté. Quand il était reçu à l'Académie des beaux-arts, sous la coupole, son discours d'intronisation, c'était la gare de Perpignan, Vermeer et Gala. Il a fait au moins 200 peintures de Gala. Il ne vivait jamais, il n'aurait pas pu vivre sans Gala. Cette détermination, ce goût du dépassement, Jean-Pierre Ferland le laisse un peu comme un héritage à ses enfants. À 22 ans, Julie redécouvre son père. C'est le goût de foncer, la persévérance. Quoi qu'il puisse y arriver, il va toujours continuer, puis il va toujours vouloir aller de l'avant, tu sais, puis monter un peu plus haut, un peu plus loin, tu sais. Il est vraiment comme ça, c'est vraiment le fond de son âme, c'est ça. Depuis le refuge de sa ferme de Saint-Norbert, Ferland n'avait pas depuis Androgyne, il y a 7 ans, écrit d'album. À 57 ans, il persiste et signe bleu, blanc, blues. La chanson « T'es belle », un hommage aux femmes, spécialement à la sienne. « T'es belle, en femme ou en enfant, les cheveux longs ou courtes, t'es belle ou pour longtemps, t'es belle ou pour toujours. » Marius Brisson, TVA, Montréal. C'est un beau petit travail de Marius, ça. Vous m'avez gâté. Mais cette chanson-là est tellement belle. Cette chanson pour Diane. Des chansons vraies, chacune des chansons sur l'album sont des vraies histoires. Il y a une chanson, en tout cas, que moi, je ne t'ai jamais entendu traiter de ces thèmes-là jusqu'à maintenant. C'était vraiment, tu nous secoues pas mal dans une chanson qui s'appelle « Pissou ». Je pense que c'est ta fille, Julie, qui t'a poussé un peu à l'écrire. Un soir, j'avais écrit cette chanson-là, puis j'étais un peu craintif de la mettre sur le disque. Puis je l'ai chanté à Julie. Tu n'aimes pas ça te mêler de politique, là-dedans, tu tapes sur Clyde Wells, puis sur les gens qui ont marché sur le cœur de l'Asie. Non, écoute, il est temps, à peu près, qu'on se réveille là-dessus aussi. Et puis j'ai dit à Julie, j'ai dit, tiens, je te chante la chanson. Elle me dit, si tu mets pas ça sur ton ador, puis je te parle plus. Alors je l'ai mise, puis je suis très content de l'avoir mise. Il y en a une que j'adore aussi, qui est mon copain, Denise. Oui. Est-ce qu'il s'agit de notre Denise nationale, Denise Bombardier? Non, c'est... je voulais faire une chanson d'amitié. J'avais commencé une chanson, Parole d'honneur et pas de moi, pour toi. Tiens, n'appelle pas Denise Jean-Pierre. Je sais, je sais, mais après ça, j'ai dit, ah, il faudrait peut-être trouver une autre sorte d'amitié que celle qui existe entre deux hommes. Peut-être que si on trouvait une amitié entre un gars et une femme, cet amour platonique qui est si laid comme mot, mais qui est si profond comme sentiment. Alors j'ai fait une chanson d'amitié entre un homme et une femme, puis c'est une vraie chanson. La vraie Denise existe, oui, oui. Ça fait 35 ans que je le connais. Et puis... Puis il y en a une sur Gilles Villeneuve aussi qui est très belle. Oui, bien ça, Gilles Villeneuve, c'est anormal que je la fasse parce que j'habite Berthier-Maud aussi, puis son père était mon accordeur de piano. Alors quand il est mort, tu comprends, il est venu me dire... Mais en plus de ça, quand Gilles Villeneuve est mort, je suis sorti avec sa femme. Une fois, je la trouvais belle. Elle ne voulait rien savoir de moi. Non. Elle aimait son mari à fond. Et c'est vrai que tu ne veux plus faire de télévision comme animateur? Pour le moment, non, je parle d'honneur. C'est vraiment du tout ce qu'on a fait ensemble. Non, non, au contraire, j'ai adoré, ça, c'était le plus beau moment. C'était un rêve de travailler avec toi. C'est pas vrai, c'était un rêve de faire d'autres choses ici. Mais non, je ne veux plus faire l'animation. Non. Non, ça ne me tente plus vraiment. En tout cas, tu vas faire du spectacle. Et puis c'est de voir de très belles chansons. Bravo. Eh, merci, merci. Sors-en d'autres, hein. Continue, hein. Bien, merci. D'abord, je vais sortir celui-là. Oui. Arrête de pousser ce mois, comme l'habitude. Respirez. Non, Pierre, c'est fini. Au revoir. Merci, Pierre, tu es très gentil. Je vous rappelle donc la question du jour qui porte sur le financement des services de santé. Nous vous demandons donc ce soir, êtes-vous d'accord avec le principe de payer 5 $ pour chaque visite chez le médecin? Pour enregistrer votre réponse. C'est juste une question d'instant, maintenant que les téléphones vont commencer à sonner. Alors, prenez pas de chance. Jean fera pas de crise. Attendez pas la dernière minute. Pétez l'objectif dans d'une heure. Vous savez, vous savez, M. Picotte, que ce soir, on va avoir, au cours de la soirée, des numéros que les Girolecs vont nous faire. Ça va être un jumelage des Girolecs qu'on n'a pas vu depuis 18 ans. Et ils vont faire trois numéros ce soir. Et avant, Jean, je sais pas si t'es au courant, Marcel Lefebvre, enfin toute la direction du Téléthon, on a monté un vidéoclip, tu le sais? Oui, je suis au courant. Oui, d'une rétrospective des meilleurs moments. J'aurais pu faire mon hypocrite puis dire non, mais je veux pas perdre ma crédibilité pour ça. On le regarde, la vidéo des Girolecs, puis je me rapproche un peu parce que... Regardez bien, ça va être un moment historique. De 1955 à 1974, les Girolecs ont été sans conteste le duo fantaisiste le plus populaire du show business québécois. Ensemble, Jérôme Lemay et Jean Lapointe ont fait chanter tout le Québec avec des succès inoubliables comme Yack et Yack, Charlie Brown et Méo Penché. Les Girolecs mêlaient avec une adresse consommée la chanson fantaisiste, la performance instrumentale et la comédie. Pour les plus jeunes, disons que c'était un peu les dignes d'ongles de leur temps, auxquels se joutait l'humour piquant à l'endroit de leur tête de turque préférée, les politiciens. De même que les grands noms du show business québécois et international. Les Girolecs ont déridé le Québec pendant de nombreuses années, grâce d'abord aux tournées de Jean Grimaldi et ensuite par leur présence dans tous les cabarets de l'époque, de la Casa Loma au Feuzenbleu, en passant par la Porte Saint-Jean et le cabaret chez Gérard. Précurseurs des Jean-Guy Moreau, des André-Philippe Gagnon, des Pierre Verville, les Girolas furent les pionniers de l'imitation chez nous. Ils peuvent se vanter d'avoir eu pour public les Paul Inca, Barbara Streisand, Édith Piaf et Woody Allen. D'avoir eu également leur nom à l'affiche prestigieuse de l'Olympia de Paris à deux reprises. Une première fois aux côtés de Claude François et la seconde auprès de Dalida. Ils ont également marqué de leur présence spectaculaire les premiers moments de la télévision québécoise. Longtemps avant le passage remarqué d'André-Philippe Gagnon au Johnny Carson Show, les Girolas a été invités en 1962 à faire l'émission de variété la plus prestigieuse du temps aux États-Unis, le Ed Sullivan Show. Now, here's a wonderfully talented team, French-Canadian youngsters, Les Girolas. So let's have a very warm reception for them. Come on! Thank you very much, ladies and gentlemen. Because there is a few English-talking listeners on this program, we would like to introduce our number in the language of Shakespeare. If you like my English, it's okay. Never mind me talk. Now, ladies and gentlemen. We... You talk. Here is our impression of a group by the name of the Four Diamonds. We'll be right back. Sous-titrage Société Radio-Canada Et à la fin de l'émission, M. Sullivan avait dit Nous les reverrons de retour très bientôt à New York Malheureusement, on avait des engagements ici Notre gérant nous avait dit, il faut respecter les engagements Manque d'envergure des Québécois de l'époque C'était notre complexe, mais aujourd'hui on n'en a plus C'est bien dommage Il est moins inférieur qu'il était Oui, mais c'était pas toi qui l'avais, t'étais mal entouré Ben non, pas forcément, c'était à l'époque C'est mon opinion et je la partage J'ai quelqu'un de très bien à vous présenter En attendant les numéros des Girola Vous connaissez tous que c'est un grand, grand fidèle du Téléthon C'est un grand humoriste Et il nous prépare présentement un nouveau spectacle Je pense que vous savez de qui je parle Histoire sans fin On a fait un party l'été passé dans la cause chez nous T'sais l'été, c'est le temps des parties Je sais pas si vous avez remarqué Mais il y a toujours la même gang Qui s'occupe des steaks et des brochettes On a toute une gang, il y a toujours un gars C'est toujours le même Lui, il s'occupe des steaks et des brochettes Moi, dans ma gang, c'est moi J'avais un vieux Fury 2 Station Wagon 72 J'ai fait un charcoal avec ça Méchant charcoal Il y a un de mes chums, Butch Il avait son auto dans l'entrée de cours Tout le monde était à l'entour de la piscine T'sais, le genre d'atmosphère qui est le fun Il fait soleil, il fait beau Tout le monde est dehors On entend des petits bruits À un moment donné, Lynn, une de nos amies Elle se déshabille flambant nue pour aller se baigner Moi, mes steaks étaient prêtes, par exemple Mais j'aurais rien qu'une brochette de poulet Fait que là, je demande qui c'est qui veut une brochette de poulet Ma soeur Céline, elle lève sa main Médecin en quatrième année, comment est-ce que c'est? Là, le prof, il demande Tu l'aimes pas ton pépite? C'est pas ça C'est le petit Pierre qui arrête pas de copier sur moi Là, le prof tombe sur ma soeur Tu vois, tu l'as fait brailler C'est pas pour ça qu'il braille Je viens de se planter le compas dans l'oeil Le prof, tout insulté, toi Je veux juste qu'on respecte mes goûts Moi, Moabé, c'est les traîneaux de chiens Correct, écoute J'avais pas l'argent m'acheter le gros attelage Mais j'ai quand même quelque chose qui se tire très bien d'affaires Une poule, un collé, un chien saucisse, plein d'épagnole C'est sûr, ça tire un petit peu d'un côté Mais dans ce temps-là, j'ai un qui a crié Mince la poule, mince, mince la poule Mais tu sais comment c'est jaloux, un collé À un moment donné, il se revêt d'abord Il prend une mordée d'ampoule Il reste rien que la taille pudale Faut une poule Qu'est-ce que ça peut bien tirer? De toute façon, tes bottes sont aussi chaudes que tes sandales J'en ai une belle meilleure pour toi, moi T'es dehors Puis si t'es pas contente de mes performances Tu toucheras toute seule C'est pas toujours à moi de faire le double des clés Écoutez, ça fait deux fois que je viens ici avec mon radio Vous me dites que c'est jamais grave Puis là, ça vient de me coûter 500 piastres Je ne sais plus quoi faire, moi On a essayé le stérilet, le condom, l'abstinence Là, il se passe deux mois À un moment donné, je trouve que vous exagérez On avait deux beaux arbres ici Vous avez coupé le plus gros pour le bel C'est pas correct, ça Tu parles une affaire, tu viens qu'à vomir avant Puis à prendre ton vin après, c'est pas compliqué Puis demain matin, pour eux autres, les enfants, l'argent, c'est pas important Autant que t'as pensé à leur acheter un beau cadeau Y'a pas personne qui va t'en vouloir Laisse ton char devant la maison Les autres, ils le mettront en arrière l'année prochaine Puis ça regarde pas personne Qu'est-ce qui se passe dans la tête de notre bébé mongol Puis si le monde ne sont pas contents Ils auront juste à aller acheter leur tapis ailleurs Fait que là, j'ai demandé Nous autres, on a travaillé fort depuis des années Pour avoir une belle pelouse Tu te trompes encore, t'adresses Puis je suis foigné pour aller livrer un sommet à l'autre bout de la ville Je t'avertis, là C'est la dernière fois que je fais ça Tu te baisses sur place profonde T'es loin d'électronique à go-mé T'as un tabarouet T'es occupé comme à tu te manques Puis ça, je laisse donc faire Je dois m'autant rester honnête M'occuper des vraies valeurs Prends-à-dire des photos de cul avant ta égo Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse Qu'on aille au Woolco chez ta tante Les pneus d'être et blancs C'est encore ce qu'il y a de mieux Penses-tu vraiment que c'est pour le coup Le vibrateur dans le catalogue de distribution aux consommateurs C'est complètement ridicule Voir le sentiment à le gars du bel T'auras plus de compte au téléphone Fait que tout ce que t'as à faire C'est l'embrée de réculon Tu coupes les branches de l'eau-là Puis tu te penches par à 9 ans Puis après, ça aide à pas t'endormir Ça m'insule bien raide Céline, ça fait 5 minutes Quand je te demande si tu veux une branche de poulets Va dire à bout Je laisse son char chez eux Puis Alain, qu'elle met son costume de bête Qu'est-ce que ça me donne Je parle encore dans le vide Je dois leur expliquer Pour avoir une ferme Ça prend des petits animaux Elles autres m'ont dit Il faut changer l'antenne Allez-je donc au Mexique Moi, j'entends dans mes brochettes Puis s'il n'a pas remis son costume de bête Bien, twist-moi Les autres vont l'enlever Vous avez sûrement des enfants En tout cas, si vous n'en avez pas Vous en aurez peut-être Un certainement des adolescents Et mes prochains invités Monique et Reynal-Gaudreau Ont une fille unique de 14 ans Audrey Et il y a deux ans Celle-ci s'est mise à consommer de la drogue Ils vivent là-dessus Et en découvrant le problème d'Audrey Ils ont été complètement dépassés On sait que dans une petite ville C'est pas facile Et c'était à la Maison-Jean-la-Pointe de Québec Ils ont compris que c'était possible De sauver un enfant Et que c'était impossible D'être des parents parfaits Bonjour Monique Bonjour Reynal-Gaudre Bonjour C'est difficile, hein, parler de ça C'est difficile, mais disons Qu'on est ici, nous autres Pour essayer d'aider les autres Qui en ont vraiment besoin Vous étiez très près d'Audrey Oui, moi, là, c'était comme ma soeur On était vraiment deux confidentes On se comptait toutes Puis... Par contre, vous, vous aviez eu une enfance difficile Avec un manque de communication Oui, c'est ça Vous étiez dit que votre fille, elle passerait pas ça Oui, c'est exactement ça Donc, vous disiez tout Oui, parce que moi, ma fille, je la considérais vraiment, là, tu sais, comme ma meilleure chum Puis... Puis un jour, elle s'est mise à consommer Qu'est-ce qu'elle consommait ? Oui, elle consommait toutes les drogues À commencer, là, comme toutes les autres Comment vous l'avez vu ? Comment vous l'avez appris ? Parce que son comportement Parce qu'avant, c'était une fille qui était super canne Puis là, elle avait décidé, là, qu'elle criait toujours Ça nous parlait pas, là Elle criait près de nous autres Moi, je trouvais que c'était vraiment pas, là, tu sais Mais la journée que vous avez découvert que c'était de la drogue Qu'elle prenait, comment vous avez réagi, vous, M. Godreau ? Bien, c'est sûr, c'est moi qui l'ai appris le premier J'ai été à l'école, puis la directrice m'a annoncé Bien, on s'en doutait Mais disons que, là, la directrice m'a dit On a un problème avec Audrey, puis elle venait à l'école J'ai été à l'école, puis c'est là qu'Audrey m'a admis Oui, c'est vrai, je consomme Puis là, vous en avez parlé avec la rue, qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est ce qu'elle a dit, elle avait peur de m'en parler Elle avait peur de ma réaction Mais j'ai pas réagi comme elle pensait Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Je l'ai pris dans mes bras, puis je l'ai serré Puis j'ai dit, Audrey, je vais t'aider T'as besoin d'aide, si tu veux t'aider, je suis là On va tout faire pour t'en sortir Puis on a travaillé ensemble, toutes les trois Puis ça a marché Vous lui avez offert de l'anthérapie ? Pas tout de suite, tout de suite Parce que là, on savait pas où s'adresser, rien Vous étiez à la TUC Est-ce que c'est plus difficile de vivre ce problème-là Quand on est en région, dans une petite ville Tout le monde nous connaît C'est ça, c'est... L'idée qu'on a comme parents, la première réaction C'est qu'est-ce que les autres vont dire ? On est quoi, nous autres ? Puis quelle sorte de parents qu'on a ? On l'a de suite, la première réaction Mais après ça, tu dis, go, un instant Pensons à notre enfant Pensons à notre vie de famille, à nous autres Puis leçons faire les autres qu'est-ce qu'ils disent C'est ça qui est important Parce qu'il n'y a pas personne qui est exemple Avez-vous eu beaucoup de peine ? Ah, terrible, parce qu'Audrey a dû s'en aller à Québec Demeurer chez mon frère Heureusement qu'elle avait mon frère Parce qu'elle était en thérapie externe À la maison Jean-La Pointe de Québec Oui, à la maison Jean-La Pointe, oui, oui Donc, dans le sens, c'était une coupure Oui, vraiment une coupure, oui Mais c'est ça, c'est vraiment des gens formidables Puis où est-ce qu'elle reste, mon frère, c'est vraiment... Elle est encore en thérapie, présentement ? Non, non, elle n'est plus en thérapie Elle est plus en thérapie, ça va très bien Ça fait 9 mois qu'elle consomme pure Ce qui veut dire que tout le monde, personne n'est à l'abri de ça Non, vraiment pas, vraiment pas Parce que vous étiez une famille aimante Oui, oui C'est une famille qui communiquait beaucoup Oui, oui Votre enfant était très près de vous Et malgré tout, elle est quand même tombée dans le sol C'est ça, oui Chose qu'on ne pensait jamais qui nous arriverait Mais il y a de l'espoir Il y a vraiment de l'espoir, oui, oui C'est pour ça qu'en tant de parents, puis surtout dans une classe... Il ne faut pas se culpabiliser Non, c'est ça, du tout Il faut se prendre en main, puis il faut dire, là, laissons faire les autres, puis aidons notre enfant Puis surtout, là, j'ai vécu un parent qui a rejeté sa fille La première réaction, il ne voulait plus l'avoir Puis ça, là, c'est une chose qu'il ne faut pas faire Nos enfants ont besoin... Peut-être qu'on fait ça parce qu'on pense que... On se dit que nos enfants nous ont déçus, mais finalement, nos enfants, on ne les fait pas pour nous Non, c'est ça C'est ça Il faut continuer à les aimer Mais eux autres, ils nous aiment, nos enfants Ils ont un problème, en quelque part, puis... Donc, c'est une mauvaise expérience, puis on la vit avec eux Puis on en sort Vous lui avez pardonné ? Ah oui, oui Vous l'aimez autant ? Ah oui, encore plus Oui, c'est ça Plus Oui, parce que de voir, là, qu'elle a été capable de s'en sortir, là, c'est extraordinaire Le travail qu'elle a fait, là Audrey est très chanceuse de vous avoir comme parent Merci beaucoup, Mme Gaudreau Merci, M. Gaudreau Merci beaucoup L'influence de l'entourage, l'ennui, la gang, on ne sait jamais ce qui peut arriver, on ne sait jamais où ça arrive Vous regardez le message qui suit Coudon, t'as finalement appris à lancer tes bottines tout seul Tu décides toi-même comment tu t'habilles Quelle musique t'écoutes T'as plus besoin de personne pour sortir Ta nouvelle coupe de cheveux, c'est ton ongle Continue donc à être toi-même Prends pas de drogue juste pour plaire aux autres Dites non à la drogue Oui à la fondation Jean Lapointe Notre prochain invité va chanter cet été aux Aides-la-Madeleine En plus de présenter un... Les bateaux que j'ai pas pris Ne me font pas rêver J'ai trouvé un pays Sans jamais le chercher Le soleil du midi Je l'ai connu, je l'ai quitté Je dors avec l'Italie J'ai rien à regretter Mais je n'ai pas envie de me lier C'est sans doute que j'ai eu de passage Et le temps que j'ai pris pour être sage Mais je n'ai pas envie d'étoiser Ces sourires lointains, ces visages Que je garde comme des photos de voyage J'ai appris à marcher J'ai appris à marcher Toutes seules dans le noir Je sais comment gagner Les guerres que je me déclare Et pour la nostalgie Plus le goût ni le temps Je dors avec l'Italie Rien n'est plus comme avant Mais je n'ai pas envie d'oublier Ces moments de tendresse Et d'orage Tout ce que j'ai fait Pour ne pas être sage Mais je n'ai pas envie d'effacer Les pages de mon livre d'image Que je garde comme des photos de voyage Mais je n'ai pas envie d'oublier Ces amours que j'ai eu de passage Et le temps que j'ai pris Pour être sage Mais je n'ai pas envie d'effacer Ces sourires lointains, ces visages Que je garde comme des photos de voyage Et je n'ai pas envie d'effacer Mais je n'ai pas envie d'oublier Ces moments de tendresse Et d'orage Tout ce que j'ai fait Pour ne pas être sage Mais je n'ai pas envie d'effacer Les pages de mon livre d'image Que je garde comme des photos de voyage Et je n'ai pas envie d'effacer Et je n'ai pas envie d'effacer Présenté Mme Carmel Marcoux Et M. André Lesage Président de Sanson-Bélère De l'OIT Touche Bonjour Mme Marcoux Comment ça s'est passé cette année Auprès des grandes entreprises? Ça s'est très bien passé Malgré le contexte économique difficile Nous avions 40 patrons d'honneur Qui nous ont épaulés Qui ont travaillé très fort Qui est avec moi Mme Seri, bonjour Bonjour Dominique C'est pas votre premier téléton Jean Lapointe Bonjour Dominique Nous avons commencé ça il y a 4 ans Et je dois profiter de l'occasion De dire à vous, au public Que j'admire Jean Lapointe Et je le respecte Parce qu'il a fait Et ce qu'il fait c'est quelque chose Et je l'espère que le grand public Va comprendre combien c'est quelque chose Parce que tout compte fait Je pense Une maladie on hérite Où c'est l'usure Où on l'attrape Mais ça c'est une épidémie Et c'est un fléau pour la jeunesse Il lui aide à contourner Toutes ces difficultés là Quoi, l'alcool? Oui L'alcool est terrible L'alcool tue Oui Mais je voudrais dire aussi que Mes élèves En deux mots Non, en deux mots Mes élèves, travers moi Ils trouvent ça formidable Ce qu'ils font aujourd'hui Elles ont l'air bien de bonne humeur Merci Mme Seri Merci Dominique Roger Bourassa est en compagnie Jasmine Soriol d'Interbeauté Exact Mme Jasmine Soriol est avec nous maintenant Mme Soriol est présidente d'Interbeauté Côte-Vertu et Cours-Mont-Royal Mme Soriol, vous coiffez tous les gens qui sont ici Non seulement à l'aréna Maurice Richard mais aussi au centre Pierre Charbonneau Oui effectivement C'est la cinquième année que Côte-Vertu et Cours-Mont-Royal participent au Téléthon Et j'aimerais remercier particulièrement cette année Maxime et Wiley de Côte-Vertu Qui ont fait un énorme effort cette année Qui ont travaillé toute la journée Et sont là ce soir avec vous encore pour coiffer tous les gens qui passent en eau Et bien merci infiniment pour tout le travail que vous faites pour nous Maintenant on retourne à Dominique Lajeunesse avec M. Schmitt Ici sur la patinoire et dans les loges et partout Les gens boivent de l'eau Evian à la tonne Moi la première Et j'ai ici avec moi M. David Schmitt Qui est de Evian Sources de France M. Schmitt qui parle anglais va nous dire ça fait combien de temps qu'ils font ça Je suis content parce que mon prochain invité Les gens de mon âge sont des fans de son père Ceux qui aiment la musique de jazz et tout ça Et bien les jeunes aujourd'hui sont des fans du fils Et je suis très heureux de vous présenter ce garçon que vous interprétez Laissez monter la fièvre Charles Bittles C'est assez subtil, on va peut-être à Havre-Saint-Pierre, Baie-Caumont et tout ça Bientôt là, au Folique du Capelan Donc il faut absolument que les gens de la Côte-Nord collaborent Cette belle cause qui est la Fondation Jean-Lapointe Ah oui, tous les gens, on vous demande de téléphoner Les gens de la Côte-Nord, donnez-y la claque C'est le temps des filles, ils attendent les téléphones Faites ça, on va avoir bien de l'argent Pour le téléphon de Jean-Lapointe Faites ça sur la Côte-Nord, pour la famille d'Arèche Faites bouillé de ça Merci beaucoup Julie, je vous rappelle rapidement Qu'il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent présentement Pour recueillir vos dons Il y a les gens de la Sûreté municipale, entre autres, qui sont là Et qu'on salue au passage, les gens de la Banque royale aussi On va faire un tour maintenant du côté de l'Estrie avec Alain Oui, puis l'Estrie, il ne faut absolument pas qu'on soit en reste en Estrie Il faut que ça se mette à sonner là-bas Tout d'abord, je dois vous dire qu'au moment où on se parle On est rendu à 20 797 $ Et ça devrait sonner beaucoup plus que ça a sonné jusqu'ici On n'est pas découragé On fait juste vous demander d'aller un petit peu plus fort de ce côté-là On voit au plateau principal pendant que ça sonne ici Allez-y Eh bien, merci beaucoup Merci, 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 merci Merci, merci, merci à vous Merci à vous, nous sommes de retour Merci à vous, nous sommes de retour au plateau principal Merci à Dominique Et maintenant, j'aimerais vous présenter L'air Joe Boccan, Michel Barrette, Richard Séguin et Céline Dion Vous demeurez avec nous ou vous venez nous voir au Centre Pierre Charbonneau À tout de suite Répandu, mais très mal connu Moi, c'est aux parents que je pense pendant ce temps-là Bien, on va en avoir à notre table vendredi, Violette Parce que la société se fait de la personne âgée l'image de l'individu digne et qui inspire le respect On préfère souvent fermer les yeux sur son alcoolisme Le problème n'en est pas moins réel et de taille Risquant même de s'aggraver avec le vieillissement de la population Ce message vous apprendra peut-être que jusqu'à 10% des personnes âgées ont un problème d'alcool Le tiers d'entre eux aurait d'ailleurs commencé à boire vers l'âge de la retraite La solitude, le décès du conjoint et la maladie poussent de nombreuses personnes âgées à boire De plus, une étude menée aux États-Unis affirme que 25% des personnes âgées de 65 ans et plus Consomment un inquiétant mélange d'alcool et de médicaments L'alcool est souvent, chez ces personnes, la cause d'incendies, de chutes, de négligences personnelles et de confusions de toutes sortes Chacun de nous peut beaucoup pour briser l'isolement et le sentiment d'inutilité qui gâtent les personnes âgées Les drogues et l'alcoolisme, ça touche tout le monde Dites oui à la Fondation Jean Lapointe Nous tenons à vous rappeler que les frais de production de ce Téléthon étaient entièrement payés au moment d'entrer en onde Merci, merci beaucoup Je voudrais remercier le monsieur le ministre Yvon Picotte qui est venu passer une heure avec nous Vous savez, quand même des gens qui sont très très occupés et qui prennent le temps de se déplacer pour venir aujourd'hui apporter une contribution à ce Téléthon Je pense que c'est très valable Maintenant, puisqu'on est en politique, aussi bien poursuivre un autre palier Cette fois, c'est un monsieur qui a l'intérêt, qui a à cause le Téléthon Jean Lapointe, qui a ça à cœur Parce qu'il est responsable de la campagne contre les drogues à travers le Canada Il s'agit du ministre de la Santé et du Bien-être Canada Un ami personnel et aussi un ami de la Fondation et de la cause à travers tout le pays Mesdames, Mesdames, Messieurs, M. Benoît Bouchard Honorare M. Bouchard, moi je tiens à vous dire publiquement que sans votre chef, sans vous, sans votre attachement à la cause, on n'existerait pas Et je vais vous le dire publiquement, vous savez, sans dévoiler tout, il reste un fait, c'est que vous nous avez toujours supportés depuis longtemps Et je pense que le chemin parcouru, on vous en doit un bon bout Et je vous le dis publiquement parce qu'actuellement en politique chez nous, on s'aperçoit que malgré les sondages qui sont un peu bas J'ai dit à votre chef récemment à qui j'ai parlé, je lui ai dit de ne pas juste en aller par en haut Puis c'est ça que je parlais Heureusement, il n'y a pas de sondages dans le monde de la lutte contre la drogue et l'alcool Et effectivement, Jean, j'ai passé ma vie dans l'éducation avec les jeunes Les événements ont voulu qu'aujourd'hui, je reprenne la responsabilité du dossier dans le pays Il y a des choses extraordinaires qui se font, je pense qu'on le voit ici, les gens sont conscients de ça Mais il y a tellement à faire encore On a beaucoup de belles victoires, les gens ne savent pas, on va dire ça bientôt encore Il y a des choses extraordinaires, des victoires qu'on a, sauf qu'il reste tellement à faire encore C'est incroyable, c'est une réalité de la société dans laquelle on vit Effectivement, on a probablement mis beaucoup d'argent, d'énergie dans ça On va en mettre encore, je dois dire que 75% de mon temps est alloué aujourd'hui au ministère de la Santé pour les jeunes Particulièrement pour le problème des drogues et le problème de l'alcool Merveilleux, merci M. le ministre, vraiment ça vaut la peine Écoutez, on revient à autre chose tout à l'heure Vous avez réservé une petite surprise et moi ça me touche personnellement Mais en attendant, je ne sais pas si vous connaissez le groupe qui s'en vient Ils ont donné un nouvel essor à la musique, du folklore chez nous Et ils ont un nom formidable Cette chanson s'adresse à moi aujourd'hui de façon particulière Ça s'appelle Le Quêteux, ou quelque chose du genre Écoutez, je pense que c'est ça, enfin, la chanson du quêteux Alors, mesdames, mesdames, messieurs, la bottine souriante Bonsoir, monsieur, qu'est-ce que c'est ? La charité pour l'amour du bon Dieu Ben, j'ai pas grand-chose à ce temps ici Mais rentrez pareil, j'en pour des bons garçons Vous savez, ma vieille a les fait des paris Par chez nous, il passe un petit vieux C'est inquièteux, c'est inquièteux Il se fait passer pour un guérisseux Il se fait passer pour un guérisseux C'est inquièteux, c'est inquièteux Il se fait passer pour un guérisseux C'est inquièteux, c'est inquièteux Puis il demande la charité Il se fait passer pour un guérisseux Un petit sirouine pour le mal de rein Un huile épée de beaux Pour les amoureux encréqueteux Puis il demande la charité C'est inquièteux, c'est inquièteux Puis il demande la charité C'est inquièteux, c'est inquièteux C'est mal aisé de lui refuser Il ya des mètres pour toute l'œil du serpent Pour l'herbeur, puis se pille mal dedans Un petit sirouine pour le mal de rein Nos canadons pour ma graine de lain Un huile épée de beaux Pour les amoureux encréqueteux Sous-titrage ST' 501 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 Bravo et merci à la bottine souriante. Et maintenant je m'approche de ce grand contenant, ça va faire au moins une personne heureuse et je me retrouve en compagnie, je vous demanderais de bien vouloir l'accueillir chaleureusement, le président directeur général de la Fondation Jean Lapointe, M. Guy Nadeau. Bonsoir. Bon bien, Guy, on en est rendu au septième Téléthon. Ça nous semble un petit peu plus ardu aujourd'hui, hein? C'est à date, c'est plutôt déprimant, là. J'ai l'impression que c'est notre dernier, si ça continue comme ça, là. Ça va mal. Il va falloir que les gens téléphonent parce que ça va pas bien, là. Bon, bon, bon. Un mot de président, vous savez ce que ça veut dire. Cependant, il y a une organisation, si le téléphone ne sonne peut-être pas à notre goût présentement, on est convaincu que votre générosité va se manifester au cours des prochaines heures et que ça va très bien se passer. M. le Président, il va falloir qu'on reprenne foi en la générosité des Québécois et ça devrait bien se passer. Maintenant, vous en avez eu la preuve parce que vous avez fait l'auto-sobriété et ça a été un gros succès. Oui, on a fait imprimer 112 000 billets au mois de novembre, une loterie instantanée, les gratuits, et on a appelé ça l'auto-sobriété. Et les gens pouvaient gagner des prix instantanés, mais aussi ils pouvaient participer à un tirage. On fait série tantôt, là. Un voyage pour quatre personnes à Disney World d'une semaine à la valeur de 3 500 $. Alors là, il y a à peu près 75 000 billets là-dedans. Et voilà, on souhaite bonne chance à tous ceux qui ont participé. Alors, M. le Président, si vous voulez bien, on va demander à Maria. Tiguido est avec Maria et Maria va venir nous voir. Maria va monter à l'intérieur du contenant et puis Maria va aller fouiller où elle veut. Maria, tu peux aller fouiller où tu veux, n'importe où, Maria, et tu vas nous sortir un billet seulement. Alors, ma chère Maria, pendant que Maria s'amuse, est-ce que vous avez l'intention, M. le Président, de poursuivre cette fonction, cette façon de faire? Oui, sûrement, parce que c'est un beau succès et ça, on devrait en profiter plein. Merci beaucoup, ma belle Maria. Tu peux rester à l'intérieur. Après, on va... Ah, bien, tiguido, c'est comme de lui. C'est un M. Huot, Rémi Huot. Là, l'adresse est marquée S-B-D-T. Il y a un numéro de téléphone. Les trois premiers chiffres, c'est 649. Alors, on va être capable de retresser le monsieur. Alors, M. Rémi Huot, sincères félicitations. Vous êtes le gagnant d'un voyage... Disney World pour quatre personnes pendant une semaine. Et voilà! Merci! M. Nadeau, au plaisir de vous revoir un petit peu plus tard au cours de la soirée. Et j'espère avec un sourire, cette fois-là. Maria, merci. Un beau bec. Bye-bye! Merci, tiguido. Merci. Nous allons jeter... Je vous laisse les billets. Nous allons jeter un petit coup d'œil à notre chiffrier. Vous allez dire les chiffres très forts avec moi, hein, parce que là, il faut que ça fonctionne. On se tourne. Et attention, on y va! À 7 heures 10, 4, 8, 5, 6, 5, 7, 7 heures 14 minutes, nous avons 756 584 dollars! Il est le temps de se poser des questions. Il est le temps de participer. Il est le temps de poser un geste de solidarité. Tout de suite, nous allons à l'aréna Maurice-Richard, puis on se parle un petit peu plus tard. Sur la bande, on est avec, évidemment, notre ami Jean-Marc Parent. Salut, Jean-Marc. Salut, ça va? Pas si mal, mais du côté de l'Outaouais, je dois avouer qu'on était un petit peu en retard, alors on va y visiter les gens. Appeler, on a seulement 5043 dollars sur l'objectif. Il faudrait que quelqu'un... Je vais l'appeler, moi. Y a-t-il quelqu'un qui s'occupe de ça là-bas? C'est quoi le numéro? Comment ça s'appelle? Michel Blais, 773-5111, ou bien 1-800-567-1290. Il va-tu répondre au moins? Oui, 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 il va répondre. Michel, c'est genre ma parent. Tu me connais ou tu ne me connais pas, je ne le sais pas. Mais ça a l'air, là, il faisait 5043. Ça fait pitié, ça. Envoyer un peu d'argent. Envoyer, t'as quoi? Il faudrait que les autres le regardent, s'ils connaissent Michel, il faudrait qu'ils l'envoient. Envoyer de l'argent! Bon, je te raccroche parce que j'appelle Patrice Lécuyer, parce que lui aussi, il va avoir des petits téléphones à faire. Bye! Il faut qu'il appelle. Il faut que j'appelle Patrice, c'est ça. Patrice, c'est quoi? On peut-tu l'appeler ici? C'est quoi le numéro 5, 5, 5, 5? Patrice? Ça sonne pas. Ça sonne tout? Oui, ça sonne. Patrice? Saguenay-Lac-Saint-Jean, chez Bougamot-Chapet. Vous le voyez, on vous parle en direct de la Chambre des Joies. L'an passé, 5 centres dans la région ont reçu l'aide de la Fondation Jean-Lapointe pour un peu plus de 60... Le but ultime, parce que moins on en a, moins on peut apporter une contribution à travers tous les centres. Et ça va à travers tout le Québec. Je tiens à le dire. On a aidé 50 et récentes à travers le Québec l'an dernier. Cette année, on veut en faire davantage. Mais d'ici quelques minutes, et vous serez témoins, j'ai une belle nouvelle annoncée. Ça, je pense que ça vaudra bien des crises, finalement. Tu sais, Jean, j'ai eu beaucoup de témoignages sur cette question-là, la grandeur du pays. Quelqu'un m'a dit un jour, si on savait le nombre de jeunes qui sont encore vivants aujourd'hui, parce qu'on a eu des organismes comme celui-ci, on se garrocherait sur le téléphone, si on savait combien de jeunes sont encore vivants aujourd'hui, parce que des organismes comme celui-là ont eu la chance de les récupérer quand c'était le temps. Maintenant, je vais changer de sujet. Je vais vous présenter un jeune qui, lui, est dynamique. Et c'est vraiment un talent fou. Vous savez, moi, c'est un garçon que j'admire depuis des années, puis j'ai dit, j'ai tellement hâte que tu montes ton propre spectacle, mais arrête de faire de la télévision, va-t'en sur scène. Normand, c'est la dynamite du Québec. Je vous laisse présenter. Oui, Normand, que je vois, qu'on voit beaucoup, je pense qu'il est extraordinaire. Vous avez raison, c'est l'expression de la vitalité, du goût de vivre. C'est un grand artiste. Normand Bradway. Bravo, Normand. On s'est bien amusés pendant le premier morceau. On attendait du rock'n'roll, puis y'a notre loup et sa drôle. Je suis un rock'n'roll. Je suis un ruler. Il faut que je l'église et je viens toujours au rock'n'roll. J'ai du goût du sérieux au numéro 2. Je suis un rock'n'roll. Je suis un rock'n'roll. Il faut que je l'église et je suis, mais je viens toujours au rock'n'roll. Je suis un ruler. Il faut que je l'église et je suis, mais je viens toujours au rock'n'roll. Je suis un rock'n'roll. Je suis un rock'n'roll. Je suis un rock'n'roll. Il faut que je l'église et je suis, mais je viens toujours au rock'n'roll. Je suis un rock'n'roll. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Vous savez, André, chante-là ta chanson, c'est le Québec. C'est Jean Lapointe. Moi, j'ai la génération de mes hauts penchés. La génération de tout ça, les Géroula et les autres, 51 ans. Alors, Jean, ça appartient au Québec. Cette chanson-là aussi, je l'ai fait souvent, puis je dis aux gens, avec toute la tolérance du monde, parce que quand t'entends Normand, avec toute l'énergie, Jean lui-même, tous les grands artistes, on fait ça avec notre cœur parce qu'on essaie d'en avoir beaucoup pour Jean Lapointe. pour les gens qui font face aux problèmes, l'alcool, les drogues, tout le travail qu'on fait, là. On va faire notre possible, si je me trompe, la tolérance, et tu vas venir m'aider. Bon, bien, faites-vous en pas, je me trompe plus souvent que vous, là, tout à fait. Vous allez vraiment chanter Chantelet, ta chanson. Oui, 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 prenez votre micro, c'est génial, c'est génial. Oh, c'est magnifique! Allez, vous laissez la place! Oh, c'est extraordinaire! Hey, je l'ai parti! Chante-là ta chanson La chanson de ton cœur La chanson de ta vie Chante-là ta chanson L'oiseau le fait Le vent le fait L'enfant le fait aussi Chante-là ta chanson Chante-là ta chanson Chante-là ta chanson Chante-là ta chanson La chanson de ton cœur La chanson de ton cœur La chanson de ta vie Chante-là ta chanson La chanson de ton cœur La chanson de ton cœur Elle est tellement solide Chante-là ta chanson La chanson de ton cœur La chanson de ton cœur Vous avez fini ça comme... Vous avez fini ça mieux que moi, ça me sort. On se ramène à l'extranger. On fait toujours des choses comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien, tout le monde. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Oh, c'est magnifique. Merci, M. Bouchard. Notre prochaine invitée est une chanteuse professionnelle, mais j'espère que M. Bouchard, ça va vraiment faire sonner les lignes parce que je trouve ça assez extraordinaire. Elle est auteure, compositeur, interprète. Elle a donné son dernier show la semaine dernière au Spectrum. Elle va retourner dans ce qu'on appelle dans sa garde-robe pour composer son prochain album. Marie-Philippe. Mais oui, je sais. Marie-Philippe. Marie... Moi, je voudrais bien me chanter quelque chose, mais je pourrais pas. Marie-Philippe. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est lui qui a tiré sur moi! Tu le sais, toi, je suis innocent de fumier! Pour pas lâcher! Foutez-moi la paix! En primeur, Tom Select, dans Innocence, ce soir, 20h. Voici CLR. Clear, un produit étonnant qui dissout instantanément les tâches rebelles causées par le calcaire. Voyez comment CLR dissout les traces d'eau du filtre de cet humidificateur. Du jamais vu. Les tâches sur cette cafetière de verre ont résisté à tous les produits nettoyants. Mais un peu de CLR et d'eau... C'est jamais, c'est jamais, jamais la même chose. Ça se complète, en même temps, ça se complète. Tu comprends? Arrêtez! Alain a 19 ans. Il a tout pour réussir. Mais soudain, tout bascule dans la schizophrénie. De Jeannette Bertrand, voyez, l'amour, c'est pas assez. En primeur, vendredi, à 21h. Saviez-vous que la moyenne annuelle de boissons alcoolisées par consommateurs au Québec dépasse les 32 gallons et qu'environ 85% de cette boisson est de la bière? Par ailleurs, 86% de la bière vendue au Québec est bu par des hommes, dont la moitié est consommée par des jeunes de 18 à 29 ans. Pour leur part, les femmes québécoises sont les champignons dans ce qui touche la consommation de tranquillisants et de somnifères. Or, vous l'ignoriez peut-être, mais ces médicaments produisent des effets tout à fait semblables à ceux de l'alcool et entraînent souvent une dépendance physique comme celle dont souffrent les alcooliques. Près de 30% des femmes âgées de 18 ans et plus consomment tranquillisants et somnifères, et 40% d'entre elles avouent les avoir obtenus sans consultation médicale. Chez les seuls bénéficiaires de l'aide sociale et les personnes âgées, la facture des contribuables pour ce genre de médicaments dépasse annuellement les 11 millions de dollars. Les drogues et l'alcoolisme, ça touche tout le monde. Dites oui à la Fondation Jean Lapointe. Nous tenons à vous rappeler que les frais de production de ce Téléthon étaient entièrement payés au moment d'entrer en onde. Tous vos dons servent exclusivement à la lutte contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies. Directement du Centre Pierre Charbonneau, le Téléthon Jean Lapointe se poursuit. Comment tu vas? Ça va mieux. J'ai tant maudit. Je m'en allais dans l'orge. Naturellement, quand tu commences à verser des larmes, tu t'arrêtes pas tout de suite. J'ai essayé de me contenir. Je m'étais juré de pas pleurer, mais ils me poignent tout le temps par en arrière. Rodrigue Paré, Marcel Lefebvre, Binatou. C'était pas facile de résister à ça. Ils se mettent tous ensemble, puis ils savent que je suis un émotif, puis un enfant. Un enfant qui s'en sort, moi, André, tu sais, pour moi, tu peux pas me faire le plus beau cadeau que ça. Un alcoolique d'un certain âge qui s'en sort, c'est sûr que ça me touche, mais ça m'est arrivé à moi. J'étais privilégié, moi, à l'âge, j'étais adolescente, on n'avait pas de drogue et tout ça. Quand tu m'amènes un enfant, ils savent ces sirops-là, et puis je m'en donnais à penser au petit Bruno, savoir comment est-ce qu'il va, le Bruno, tu sais, qu'il... Il va pas bien, Bruno. Il va pas bien, c'est bien ça que j'avais pensé, puis j'ai eu un peu de peine aussi. Moi, je voudrais te poser... Il va revenir, il va revenir, Bruno. Oui. Mais on dit que souvent, dans les familles d'alcooliques, les enfants sont portés à l'être. Toi, chez toi, il n'y a personne qui l'a été. Dans ma famille, à part moi, non. C'est tes enfants, toi? Ah, chez mes enfants, non. Jamais. Il n'y en a pas un qui a été porté à faire ça. Non, je ne crois pas. Du moins, pas à ce que je cherche, hein, bien, parce que des fois, j'étais parti, non, non, mes enfants... Marie, peut-être, à un moment donné, a bifurqué un petit peu, mais je pense pas que... Peut-être qu'elle a essayé, comme bien des jeunes, que tu veux, c'est... On parlait tantôt des... Non, mais mes enfants sont tellement sobres aujourd'hui, c'est tellement beau de les voir. Puis, tu sais, ils savent que je les aime, mes enfants. Ils n'ont pas été marqués par ton alcoolisme? Non, parce que... Ben, peut-être un peu individuellement à mon fils, un peu. Une fois, il était rentré dans le bureau, puis je buvais. Et puis, je sais que ça l'avait traumatisé, ça, ça m'a fait bien mal. Et puis aussi, oui, mes enfants m'ont vu. Quand j'ai eu une rechute, par exemple, Maryse, j'oublierai jamais. J'étais en état de briété totale. Et puis, Maryse, j'entendais, « Papa, papa, s'il vous plaît, papa. » Puis, elle me disait ça dans mon oreille, donc... Mais fais-moi pas broyer, toi, Crimm, là. Excuse-moi, Jean. Une fois par téléthon, c'est assez, là. J'ai toujours les limites. Je voudrais te dire... Non, c'est assez, ça, hein. Excuse-moi. Non, je t'en veux pas pour vendre, t'es tellement honnête. Excuse-moi, mais non, peut-être que j'étais partie là-dedans, puis j'ai... Non, c'est correct, c'est correct. Est-ce qu'on accueille notre nouvelle coanimation? Oui, je voudrais remercier M. Boussard, quand même, le ministre Benoît Boussard. Oui, qui a été extraordinaire. Il n'y a pas juste ça à faire, hein. Et puis, le prochain... Le prochain coanimateur, c'est un bonhomme. En moi aussi, je l'adore. Tu sais, c'est un gars sincère, le coeur est là. Puis, il y a à peu près deux mois, je l'ai vu, « Jean, est-ce que je peux être au téléthon encore cette année? » Il me demandait ça, comment... Il est tellement convaincu, comme une faveur. J'ai dit, tu sais, on n'est pas à quatre saisons, cette année, on est à Radio-Québec, mais s'il y a moyen de t'avoir avec nous, on va te prendre. T'es tellement convaincant. Claude Poirier! Je ne pleurerai pas, mais je vous écoutais tantôt. Il ne reste pas grand temps, il reste quoi? Trois heures? Même pas. Oui, trois heures. Il y va de la survie de cinq. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, je pense qu'à chaque année, à chaque fois, t'as un téléthon, Jean, il y a des gens qui pensent que le téléthon Jean-Lapointe, c'est pour la maison Jean-Lapointe. C'est important, la maison Jean-Lapointe, mais je dois dire qu'il y a quelques années, moi, j'ai fait une série qui s'appelait « Zone interdite » où j'ai constaté qu'il y avait énormément de gens qui avaient reçu de l'appui et des soins, justement, grâce à la fondation Jean-Lapointe. Ce soir, dans l'espace de quelques heures, il y va de la survie de certaines maisons au Québec. Puis je suis sûr et certain, t'avais Benoît Bouchard tantôt, c'est vrai que Benoît, c'est un gars extraordinaire, c'est un gars qui s'implique. Sauf que, malheureusement, les gouvernements n'ont pas encore assez d'argent pour venir en aide à des gens qui ont besoin. C'est un problème. J'écoutais Jeanette Bertrand qui disait aujourd'hui « Lorsqu'il y a des gens qui ont ce problème de boisson ou le problème de drogue, ça touche énormément de gens. » Moi, j'en ai rencontré des gens dans ma carrière qui ont ce problème de drogue, le problème de boisson, puis c'est pas juste eux, c'est l'ensemble de la famille. Alors, c'est sûr que c'est peut-être plus difficile de vendre ça aux gens qui nous regardent ce soir que d'avoir des gens sur une chaise roulante ou sur une civière ou des gens qui ont un cancer. Mais c'est un cancer, la drogue. C'est un cancer, la boisson. Je pense qu'à des gens qui ont travaillé pendant des mois et des mois à mettre sur pied cette organisation ce soir, je pense que Jean Lapointe et son groupe et surtout la Fondation ont besoin d'une réponse positive. Merci, Pierre. Si je suis ici, c'est parce que j'y crois. Parce que j'aurais pas mis mon nom dans une affaire comme ça. Si l'an passé, j'ai accepté de faire 9 heures avec vous autres et cette année, je l'avais demandé à André, je voulais donner un petit coup de main, c'est parce que j'y crois. Puis je pense que c'est très important que les gens donnent une réponse positive. Parce que c'est bien de valeur. Si ça fonctionne pas à la fin de la soirée, qu'est-ce qui va se passer? Où vont aller ces gens-là? Les jeunes, prenons l'exemple de la maison à Québec. Les jeunes, combien de fois, moi, je reçois des gens qui me disent, si j'avais pas eu des soins adéquats parce qu'il y a 20 ans, 15 ans, ça existait pas, ben, je serais dans la rue aujourd'hui. Merci, Claude. Maintenant, on va passer à l'esprit musical avec une autre fille. Je chanterai pas, là. Non, non, une fille exceptionnelle. Tu sais qu'elle est enceinte. Non. Mais oui, elle est enceinte de 4 mois. Elle est à peu près grosse comme moi, naturellement. C'est-à-dire, ça se voit à peu près comme une petite pinote. mais tellement mignonne, elle est extraordinaire. Elle a accepté d'être ici ce soir. Tout le monde l'adore. Quelle fille extraordinaire. Jo Boquant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et si c'est pas bien, je me fous des voisins Qui me cherchent, je me trouve. Je suis pour le volcan d'un amour brûlant Paradis d'enfer. Je suis pour le soleil, je suis pour le cocktail D'esprit et de chair. C'est pas normal, si c'est immoral, je le verrais quand même. Si tu n'y crois pas, je ne t'oblige pas. Mais lâche quand même. Je suis pour l'amour extrême. Pour l'amour extrême. Pour l'amour extrême. Pour l'amour extrême, mon mental. Pour l'amour extrême. Pour l'amour extrême. Inévitablement. Pour l'amour extrême. Indurablement. Pour l'amour extrême. On est tous seuls. Pour l'amour extrême. Universellement. Pour l'amour extrême. Et nord-émin. Pour l'amour extrême. Manchester. Pour l'amour extrême. Pour l'amour extrême. Pour l'amour extrême. Inévitablement. Pour l'amour extrême. Inévitablement. Pour l'amour extrême. Applaudissements. Jo Boccan. Merci, 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 merci. Jo Boccan, mesdames, messieurs. Merci à Jo. Immédiatement, j'aimerais vous présenter Mme Ginette Bonneville, qui est la directrice des ventes Hôtel des Gouverneurs. Applaudissements. Venez depuis le temps que vous vous impliquez avec nous. On sait que l'Auberge des Gouverneurs s'implique énormément, justement, pour la réussite du Téléthon de la Fondation Jean Lapointe. Est-ce que vous pourriez nous mentionner de quelle façon? Alors, nous, à l'hôtel, naturellement, notre échange est au niveau service. Alors, nous accueillons tous les directeurs régionaux, les animateurs, d'une année à l'autre, depuis plus de trois ans maintenant. Alors, vous les logez très bien. C'est une industrie purement québécoise. Et voilà qui est tout à votre honneur. Et nous vous remercions infiniment au nom, justement, de la Fondation Jean Lapointe pour cette participation qui est très importante, il faut le dire, côté sous. Alors, c'est toujours avec plaisir et un immense plaisir pour nous d'accueillir d'une année à l'autre. Alors, on sera bien logés encore l'an prochain. Absolument. Merci beaucoup, Ginette Bonneville, mesdames, messieurs. Et maintenant, conseiller en relations humaines et du groupe Multimarques et président du conseil d'administration de la Fondation Jean Lapointe, M. Bernard Renaud. Bonjour, M. Renaud. La correction, c'est la maison, non pas la Fondation. Non pas la maison, Jean Lapointe. Excusez-moi. Président du conseil d'administration de la maison Jean Lapointe et non pas de la Fondation. Là, on a perdu une demi-minute. Ah, oui, oui, oui. Alors, moi, j'ai un chèque à remettre pour la Fondation de 8 000 $. Un chèque de? Au nom de? De Multimarques. Ah bon, vous ne nous nommerez pas, toi, Marc? Non, non. Tous les boulons-vris Multimarques à travers le Québec, les employés, le siège social. Alors, je pense que cette année, il s'est fait un effort très spécial. On a une amélioration de 20 % avec nos contributions de l'an passé. Les gens ont compris que l'année, cette année, c'est plus difficile. Alors, s'il y a des gens à travers le Québec, de Multimarques, puis de tous les boulons-vris qui n'ont pas contribué, je vous invite à le faire d'ici la fin de la journée. C'est important de supporter une oeuvre comme celle-là. Il faut se rappeler que c'est une cause très importante. Très importante. Et j'ai un coq-chose spécial. C'est une petite enveloppe de 50 $ que je veux quand même mentionner d'où elle vient. On a quelqu'un qui est allé faire une intervention à la maison Jean Lapointe le 27 de février au soir. Il allait faire ça gratuitement. Il avait une participation de sa part. Alors, le gars s'appelle Alain Donnelly et il a fait remarquer sa voiture le temps qu'il était là. Puis les gars, les résidents, les résidents ont été pris de pitié pour Alain. Puis ils ont fait une collecte entre eux puis ils ont collecté 50 $. Et Alain n'a pas voulu accepter le chèque. Il me l'a remis pour que je le remette à la fondation. Alors, les résidents qui étaient à la maison le 27 au soir. Merci. C'est fait, M. Renaud. Merci infiniment. Et à la prochaine, M. Bernard Renaud. Allons voir avec ce 50 $ en plus ce que ça donne. Un petit tour au chiffrier, mesdames, messieurs. Vous me donnez un coup de main dans la salle. Attention, c'est un 6. 0, 5, 1, 1, 8. 8h15, 811 506 $. Oh! Là, je dois vous dire qu'avec ce chiffrier que vous venez de voir, il va falloir qu'il se passe quelque chose. L'Auto-Québec, un jour, ce sera ton tour. Il ne faut jamais dire jamais et on ne sait jamais qu'est-ce que ça peut frapper, surtout des proches. Des parents tout près de nous, des enfants tout près de nous. Et à ce moment-là, c'est là qu'il est important de s'impliquer. C'est un temps de récession, mais pendant la récession, il y en a d'autres qui font de l'argent. Il ne faut pas se faire des illusions. Il n'y a pas moins d'argent qu'il y en avait. Ça change de poche, tout simplement. Alors, ceux qui en ont davantage, s'il vous plaît, ce soir, c'est le temps ou jamais de poser le geste et de nous appeler. Faites-le, s'il vous plaît. Nous ne vous quêtons pas. La Reina-Maurice Richard. Merci. Téléphonez-nous, on a besoin de vous. Téléphonez-nous, on ne peut rien sans vous. Téléphonez-nous, on a besoin de vous tous. Je vais vous dire, là, on a le coeur du chemin de fait, à peu près. On a 35 000 comme objectif, on en a 10 000 quelques de ramassés. Si je venais de l'extérieur, peut-être que je douterais. Mais parce que je vous connais, parce que je sais qu'en Mauricie, on est capables, bien, moi, je n'ai pas vraiment de doute, mais je compte vraiment sur votre collaboration. Laissez-moi remercier des commanditaires, la boutique Pierrette à la Rie, Jean-Paul Doucet incorporé, la plomberie Yves Delisle incorporé, Electrovision Latuc incorporé, et les breuvages Gaudreau. On va aller du côté de notre ami Yves. Ben oui. Ah, ça a l'air tout à fait inoffensif, hein. Et pourtant, dans la région de Romainneville, on en connaît des gens qui, habillés comme moi, un jour, ont commencé à prendre un petit verre. Ils en ont pris deux. Ils en ont pris trois, puis à un moment donné, ils ont pu être capables de renoncer au verre et ils ont dû perdre leur habit. Puis, faites-vous-en pas, on le sait, l'habit ne fait pas le moine. Il y a des gens qui ont dû passer à Romainneville par la Maison-Jean à la pointe pour s'en sortir. Ces gens-là le savent, ces gens-là le comprennent. Demain, ça pourrait être votre mari. Demain, ça pourrait être un de vos enfants. Alors, s'il vous plaît, appelez-nous. 477-2131. 477-2131. Et pour la région de Victoriaville, c'est le 758-1507. À toi, Jacques. Merci, merci. Les gens du Bas-Saint-Laurent-Gaspés, je suis drôlement fier de vous. Ça va bien. On va arrêter de dire que ça va mal. C'est pas vrai. Chez nous, on sait qu'on peut appeler. Il y a encore des gens qui vont appeler, évidemment, mais ça, c'est toujours comme ça. On a des chiffres à vous donner. Bas-Saint-Laurent, on a 14 473 d'accumulés jusqu'à maintenant. Très bien. Gaspésie, 10 532. Il y a des remerciements, évidemment, à faire. Québec Téléphone, sous la supervision, entre autres, de Raymond de Saint-Laurent et de Lucille Charette. Ça, je suis bien content de ces gens-là. Bernard Joubert de Pizza Facio, Jacques Lévesque des supermarchés Sobeys, Patrice Briand du marché alimentaire IGA. Il y a, du côté de la Gaspésie, le restaurant Dixélie, le comité de s'entraide par Beaumise, André Beaudin, député à l'Assemblée nationale, le motel Adams de Gaspé, l'auberge des commandants, l'auberge Anguedo. Il y a beaucoup de monde. Ça n'arrête pas. On va revenir tantôt avec d'autres nouvelles. Oubliez pas de téléphoner! Moi, quand je vais être grand, je vais faire un champion olympique. Personne ne dit que quand je serai grand, je serai pusher. Moi, un jour, je serai une grande balleure. Pourtant, des milliers de jeunes qui se droguent gâchent leur vie sans l'avoir voulu. Moi, quand je vais être grand, je vais faire une infirmière. Ne laissez pas la drogue tuer vos plus beaux rêves. Dites non à la drogue. Oui à la Fondation Jean Lapointe. Peut-être prendre une petite seconde pour remercier les gens qui ont déjà donné. Bien sûr, ce que vous avez donné n'est pas encore suffisant, mais vous avez donné. Merci beaucoup. Claude Poirier, notre prochain invité. C'est ton idole. Bien, c'est-à-dire que je dois dire, honnêtement, que j'ai regardé rapidement déjà la série Secours. Je l'ai dit, et je le répète, je lui ai dit personnellement, s'il y a un gars qui m'a l'air très naturel dans cette série-là, c'est notre prochain invité. Et pourtant, c'est récent que c'est un comédien, mais quel bon comédien! Michel Barrette! Bonsoir! On m'a demandé, le Téléthon Jean Lapointe, ça t'intéresse-t-il de faire ça? Bien oui, ça m'intéresse. Pourquoi le monde du Saline-Lac-Saint-Jean devrait donner? Bien, parce que c'est important. Puis parce que, je vais vous avouer une affaire, c'est que prendre un petit verre, c'est le fun, hein? Bien, je bois un petit peu. Bien, dans ma famille, mettons, hier, j'ai pris un verre avec un gars de Montréal, il dit, yeah, mais c'est peut-être ta fraise, mais c'est peut-être ta fraise. Je dis, elle est là, peut-être une fraise, peut-être un bleu, ça, c'est dur. Non, c'est vrai, c'est vrai. Dans ma famille, hey, au Fête, cette année, on a tellement pris un coup, là, que ma mère, à moi, qui ne prend pas une goutte d'alcool, juste à embrasser la parenté à poignée 0,8. Non, non, mais c'est vrai, dans ma famille, on est comme ça, un ébuchet de blé dinde chez nous. On va dire comment est-ce qu'on fait ça. 12 personnes, 12-15-24, 12 habits de blé dinde. D'habitude, à la fin, il reste du blé dinde, on a manqué de billets. Les noces, ma soeur s'est mariée, il n'était pas assez. On était tellement chaud, le lendemain matin, personne ne se rappelait avec qui c'était marié. Même ma soeur, elle ne se rappelait même pas avec qui c'était marié. Quand on lui a dit, elle revirait une autre brosse. Non, mais toutes les raisons sont bonnes. Moi et ma famille, la raison qu'on aime, c'est dans le temps de la traversée du lac Saint-Jean. Ça, pour nous autres, c'est la brosse de l'année. Mais il faut que je vous explique, à traversée du lac Saint-Jean, il y a deux gangs. Il y a la petite gang en costume de bain qui nonge en lac puis qui traverse. Puis il y a la grosse gang en bobette puis en bedaine qui nonge dans les canettes, tu sais. Non, 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 mais allez pas penser par là qu'on n'est pas des sportifs. Non, on est des sportifs très sportifs. Même qu'à chaque année, dans le temps de la traversée, la grosse question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on s'entraîne, comment est-ce qu'on s'entraîne. Moi, je m'entraîne deux cas, ça. Ça, ça, ça dépasse. Tantôt, je suis arrivé ici, j'ai vu les gars de la sûreté du Québec. Ça, c'est dangereux, hein? Ben, pas les gars de la sûreté, mais quand tu prends un verre puis tu rencontres les gars de la sûreté, le truc, tu bois de la bière sans alcool. C'est vrai. Tu peux boire 60 et 15 billets, tu restes bien dans le jeu. C'est ça, il aime pas ça, les gars de la sûreté, t'es trop chou pour conduire. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton char pareil. Ah oui, tu dis pas, ben, c'est mon char dans le parking, un gars chaud va rentrer dedans, tu vas se partir avec, tu sais. Mais là, tu fais attention, hein? Tu dis pas, tu suis au seul, j'ai trouvé mon char, notamment dans ton char. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu roules 30 000 à l'heure, t'arrêtes ses lumières, t'arrêtes ses stops, tu mets ton flasher. Qu'est-ce que tu penses qu'après les sors-macs à 3 heures du matin? Ceux qui roulent tout croche, tout le monde roulent tout croche ça du matin. Il fait son stop, ah! Lui, il est chaud. Ah oui, là, il passe après tout le temps, là, tu te mets ce que nous, on vient tous nerveux de nez. Oh non, non, ça, on t'en arrête de boire, ça, on t'en arrête de boire. Là, t'essayes d'avoir un air naturel, tu te roules dans le nez, comme ça, oh non, non. Là, tu sais, tu sens la boisson à 10 000, ah oui, ça, la gomme, ça, la cigarette, allume la gomme, mâche, la cigarette, non, 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 non. Non, t'as une haline de boisson, on t'essaie de t'en débarrasser, tu mets ça dans le coffre-en-garde, ah, 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 ah. Ben, t'as regardé, ah, ils ont mis le lumié, il faut que je l'arrête sur le bord. T'es arrêté sur le bord, la police débarque, tu regardes à travers ta vitre et là, il y a une moustache, c'est une vraie police, il y a une moustache. Il faut que tu baisses ta vitre, tu sens la boisson, pis elle est faite. Avec la bière sans alcool, tu peux en embaucher 100 des 15, si tu veux. La police t'arrête, tu baisses ta vitre, tu fais... Pouf! Si j'avais pris une bière à soirée, oui, 75! T'en veux tuer? Ils te demandera pas pour te souffler dans la ballonne, ils te demanderaient de pisser dans la ballonne. Non, mais imaginez si tout le monde au Québec se mettrait à la brûle de la bière sans alcool, mets-toi une toilette dans les bars de quoi s'arrête l'air. Le fleuve au printemps jaune avec des ballonnes. Non, mais il faut s'habituer parce que c'est pas raisonnable de prendre sa voiture quand t'es en boisson. Hé, parce que nous, ils l'ont la ballonne, nous autres, on l'a pas la ballonne, on sait pas quand... On sait qu'on est chaud, mais on sait pas à quel point on est chaud. Mais là, il y avait des petits cartons. Vous voyez, vous voyez ce petit carton qu'on trouvait, là? Il y avait des roulettes qui se fais mesurer selon ton poids, ton âge, ta grandeur, le nombre de billets que t'avais pris, le temps que t'avais pris pour les prendre, savoir si tu dépassais 0.08 ou pas. Moi, la dernière fois, je suis allé prendre un verre, j'ai emmené ça, ce petit carton-là, là. Puis à la fin de la soirée, je me suis mis à mesurer, là. Ben, pour pas dépenser 0.08, il aurait fallu que je pèse 2500 livres que mes yeux 108 pieds. Mais je peux aussi vous dire en affaire, si je pésais 2500 livres, il viendra m'arrêter pour te souffrir dans la ballonne, moi. Moi, que je débarque du char 2500 livres, toujours, il va la valise à la ballonne, moi, t'sais. Ça fait que les gens de Saint-Élysée-Lex-Saint-Jean qui m'écoutent, là, un effort, la gang, OK? Parce que là, je suis un petit peu onsonarien, je suis à peu près le seul qui vient de Saint-Élysée-Lex-Saint-Jean, transport le caméraman, le gars du son, à peu près seul. S'il vous plaît, donnez, parce que c'est important. Bye, la gang! Oui, on est à la visite de la Mauricie, la Maison Carignan. Expliquez-moi ça un petit peu. J'ai ici, à mes côtés, M. Poussard. Non. On va vivre un moment historique. Oui, c'est un moment très important pour les plus âgés, ça va leur appeler de grands souvenirs. As-tu connu ça? Ah oui, bien oui, je comprends, j'ai connu ça. Ils se sont mis en évidence à l'époque où il n'y avait peut-être pas, il n'y avait pas de place des arts. Souvenons-nous de certains cabarets de Montréal qu'on retrouve dans certaines séries. Là, par exemple, le Cazaloma et d'autres endroits. Mokambo. Mokambo, le club à Québec aussi, chez Gérard. Chez Gérard, Porte Saint-Jean. Alors, ceux qui sont dans la maison, vous allez vivre un moment historique dans l'histoire. Et les plus jeunes vont apprendre quelque chose. Ah oui. Alors, c'est la réunion des Girolas, Jérôme Lemay et Jean Lapointe. Applaudissements ... 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